Salut à tous c'est TutoiPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo récap de toutes les nouveautés d'iOS 12, allez c'est parti ! On commence en premier temps avec l'application Message. Nous avons sur les appareils iOS équipés de FaceID les nouveaux Memoji qui reprennent la même fonctionnalité que les Animoji, sauf dans un cas bien précis, la personnalisation. Nous pouvons personnaliser notre propre Memoji avec plein de choix possibles. Les choix sont divers et variés comme par exemple la personnalisation du visage, des cheveux, des accessoires, de la couleur et j'en passe. Ensuite quatre nouveaux Animoji sont disponibles. Il y a le fantôme, le T-rex, le koala et le tigre. Fait amusant, la détection de visage c'est désormais si vous tirez la langue ou faites un clin d'œil. Et nous pouvons enregistrer des séquences jusqu'à 30 secondes au lieu de 10. Passons aux discussions, les discussions de messages sont maintenant reliées en une seule et unique discussion pour une seule personne. Sous iOS 11, les messages étaient sur deux files de discussions séparées si un message était envoyé d'un numéro de téléphone ou d'une adresse iCloud. Exemple, des messages utilisés par carte SIM avec des messages sans carte SIM comme par exemple les iPads. Continuons, en appuyant sur l'appareil photo de l'application Message, nous pouvons analyser deux choses. En premier temps, nous pouvons accéder directement aux photos depuis un raccourci disponible en haut à gauche de l'appareil. Ensuite, nous avons l'icône des effets de caméra, disponible en bas à gauche de l'écran. Cette fonctionnalité dispose de nombreux choix possibles. Nous pouvons y insérer notre Memoji ou notre Animoji et ainsi effectuer des photos ou vidéos. Il y a aussi la possibilité d'y ajouter des effets de caméra, du texte, des stickers et tout ça en temps réel. Et cela fonctionne aussi par FaceTime. En parlant de FaceTime, la fonctionnalité peut maintenant avoir la capacité d'être utilisée par 32 personnes en direct. Pour terminer avec l'application Message, nous avons un raccourci en effectuant un appui sur l'icône d'un contact. Un accès rapide est proposé pour un appel téléphonique, un appel FaceTime ou la fiche d'information du contact. Parlons maintenant de l'application Photo. Dans la catégorie Album, nous avons une interface plus simple pour trouver plus vite et efficacement des albums existants et partagés. Une recherche par type de média est possible avec des icônes adaptées à celui-ci. Ensuite, nous avons une nouvelle catégorie qui se nomme Pour Vous. Cette catégorie permet de suivre l'ensemble de vos photos par souvenirs, l'activité de vos albums partagés et les meilleurs moments que vous avez passés. Les photos recommandées repèrent de façon intelligente les meilleures photos et devraient à l'avenir proposer différents effets qui vont avec. La suggestion de partage, quant à elle, permet comme son nom l'indique de vous suggérer de partager des photos avec des personnes qui y sont représentées. Si vous recevez des photos de la part de quelqu'un d'autre, votre appareil fera une vérification de vos photos pour déterminer une probable liaison avec un événement et vous suggérera de les partager à votre tour. Elles seront partagées de la meilleure qualité possible. Passons à la catégorie recherche. La recherche de photos est capable de trouver des photos efficacement. Cela peut partir d'une recherche par événement, de personnes, de lieu, par date ou simplement par mot-clé. Dans mon exemple, une recherche de montagne affichera toutes les photos avec le mot-clé que j'ai donné. Enfin, l'importation de photos et de vidéos provenant d'un appareil photo professionnel est beaucoup plus simple. La retouche d'image de format RAW est désormais possible pour les modèles d'iPhone et d'iPad équipine d'une puce A9 ou ultérieure. Parlons maintenant des notifications. Les notifications sont nettement améliorées sur iOS 12. Vous avez maintenant les notifications groupées. Les notifications sont regroupées de manière intelligente, par application et par sujet, de sorte que l'utilisateur puisse y voir quelque chose. Vous pouvez avoir une visualisation rapide des notifications. Lorsque l'on appuie sur l'option d'une notification, vous pouvez assigner les notifications d'une application par distribution silencieuse. Cela permet de les recevoir seulement dans le centre de notification et non en écran verrouillé, et donc ainsi permettre de ne pas être interrompu par des alertes. iOS 12 peut aussi reconnaître les applications qui abusent de notifications et peut vous suggérer, si vous le souhaitez, de modifier les préférences dans les réglages. Chaque application a son réglage et permet donc de modifier certaines préférences, comme le regroupement de notifications ainsi que son aperçu. Vous pouvez aussi par un simple appui effacer toutes les notifications. On peut aussi effacer un groupe de notifications par un glissement de doigts comme une notification basique. Concernant Siri, il a été revu permettant de recevoir des suggestions de raccourcis pour tout ce dont vous avez besoin, et ce au moment opportun, sur l'écran de verrouillage ou au sein d'une recherche. Enfin, Apple a indiqué un nouveau type d'alerte se nommant alerte critique, permettant d'indiquer à l'utilisateur de recevoir des informations importantes, comme par exemple des examens médicaux et cela y compris en mode ne pas déranger. Continuons avec le mode ne pas déranger. Vous pouvez dorénavant personnaliser le mode ne pas déranger en fonction de l'heure ou le lieu où vous vous trouvez depuis le centre de contrôle. Il peut aussi être programmé pendant la période que vous souhaitez en accédant à ces réglages. Le mode ne pas déranger dispose d'une nouvelle option qui est le mode sommeil. Il permet de ne plus avoir l'affichage des notifications sur l'écran verrouillé jusqu'à l'heure que vous avez programmé. A l'inverse du mode normal qui lui permet simplement l'affichage des notifications mais de façon silencieuse. L'utilisateur, lorsque le mode sommeil sera dépassé par l'heure que vous avez programmé, sera accueilli par une interface épurée de la météo jusqu'à ce que l'écran soit déverrouillé. iOS 12 s'accompagne d'une nouvelle fonctionnalité qui est le temps d'écran. Disponible dans les réglages, cette fonctionnalité va vous permettre d'avoir les statistiques de votre temps sur l'écran. Nous avons des informations sur les applications les plus utilisées ainsi qu'un affichage par catégorie comme les réseaux sociaux, les jeux, etc. En sélectionnant une application on peut y déterminer sa catégorie, si c'est une application qui a un âge requis ou encore l'entreprise qui l'a développée. Nous pouvons avoir une visualisation sur l'heure à laquelle l'appareil iOS s'est allumé ainsi que le nombre de notifications reçues avec une statistique des applications. Les statistiques peuvent être vues sur le même jour ou sur les sept derniers jours. Le temps d'écran peut aussi être utilisé en famille. Le temps d'écran peut être lié à un compte iCloud et donc si plusieurs appareils sont sur le même compte, il est possible pour les parents de surveiller le temps que passent vos enfants sur les applications et les sites web. Plusieurs options sont disponibles. En premier temps nous avons le temps d'arrêt qui permet de donner une période déterminée où les applications ne seront plus accessibles. Par exemple dans cette période, les applications deviennent grisées et donc inaccessibles. Si une personne souhaite accéder à l'application, il y a la possibilité de lui accorder plus de temps par le biais d'un code que les parents auront au préalable défini. Ensuite nous avons la limite d'application. Vous pouvez déterminer une durée limitée d'utilisation sur une ou plusieurs catégories. L'option toujours autorisé permet, comme son nom l'indique, d'autoriser des applications même avec une restriction activée. On prend l'exemple des messages, FaceTime, téléphone et vous pouvez aussi en enlever ou en ajouter selon vos préférences. Et la dernière version, les restrictions et confidentialité. Sur iOS 11, les restrictions étaient dans les réglages et générales, mais dorénavant les restrictions sont disponibles dans la fonctionnalité temps d'écran. Pour terminer sur la fonctionnalité temps d'écran, l'ajout d'un widget est disponible pour permettre d'avoir un visuel de son activité de temps sur l'écran en raccourci. Que ce soit pour parents ou pour enfants, cela peut servir à tout le monde. Passons à l'application Apple Music. Une nouveauté est présente depuis la catégorie recherche. La barre de recherche est capable de trouver les paroles d'une musique et ainsi d'en faire une liaison avec le morceau. Le lecteur de musique, quant à lui, change avec un teint plus foncé ainsi qu'une légère modification sur l'icône d'AirPlay. Impossible de passer à côté, chaque sortie d'iOS est définie par un nouveau fond d'écran et iOS 12 en proposant. Si vous êtes sous iOS 11, vous avez toujours la possibilité de l'installer en suivant le lien en description de vidéo. Concernant les captures d'écran ou l'application Notes, Apple a amélioré sa façon d'écrire ou de dessiner en donnant la possibilité d'avoir un accès à une multitude de couleurs disponibles ainsi qu'une meilleure précision d'écriture qui peut être choisie pour chaque stylo. Pour les utilisateurs ayant un appareil compatible Face ID, iOS 12 peut donner la possibilité d'utiliser deux apparences différentes pour déverrouiller un seul appareil. C'est efficace pour la sécurité mais surtout pour la facilité de reconnaissance. Cela reprend le même mode opératoire que le Touch ID qui a la possibilité sur les appareils iOS compatibles d'ajouter cinq empreintes différentes. Face ID peut aussi vous donner un second essai si vous loupez la première identification. L'appareil se déverrouille alors automatiquement sans avoir besoin d'effectuer un slide. La rapidité d'ouverture de l'appareil est elle aussi améliorée. Une gestion des mouvements a été revue pour le multitâche de l'iPhone X. Killing les applications devient beaucoup plus facile en effectuant un simple geste comme sur les précédents iPhone, à l'inverse d'iOS 11 qui demandait d'effectuer plusieurs étapes avant d'arriver à ses fins. De plus la vibration lors de son ouverture est beaucoup plus légère. L'animation lors de l'activation de l'accès facile change. Un slide de haut en bas en commençant par la flèche vous amènera plus facilement au centre de notification et même chose pour le centre de contrôle en haut à droite de l'écran. Dans le réglage de la batterie se trouve une nouvelle interface. Vous aurez accès à une meilleure visibilité sur la croissance du graphique sur l'utilisation de la batterie. Le pourcentage sur l'utilisation de la batterie par application est donné et indique celles qui sont le plus utilisées. Vous pouvez aussi avoir un affichage par activité pour avoir plus d'informations sur le temps d'utilisation à l'écran. Vous pouvez aussi visualiser sur 24 heures ou sur les dix jours qui viennent de s'écouler. Si vous effectuez un appui sur une journée précise des dix derniers jours, vous aurez un aperçu des statistiques d'utilisation des applications utilisées. Passons à l'application bourse qui change d'apparence. La consultation est beaucoup plus simple avec une belle interface. Les graphiques sont maintenant interactifs en y glissant son doigt pour avoir des informations détaillées. Enfin les news sont aussi présentes permettant de réunir la bourse et son état actuel efficacement. Et enfin elle dispose aussi de ses réglages. On continue avec l'application dictaphone. L'interface a été améliorée pour une meilleure utilisation et personnellement je trouve l'apparence très réussite. Les mémos sont automatiquement enregistrés dans l'iCloud ce qui permet d'avoir des réglages intéressants comme supprimer définitivement les mémos vocaux après 30 jours. Il y a aussi la modification de la qualité audio avec compression ou changer le nom par défaut lorsqu'un enregistrement est créé en modifiant par le lieu actuel où on se trouve. L'app store change aussi et laisse apparaître un nouvel onglet, l'onglet se nommant aujourd'hui. L'onglet donne accès à plusieurs articles sur des applications, des astuces, des jeux et c'est surtout un moyen énorme de donner de la visibilité à une nouvelle application. Ensuite dans la fonction recherche vous avez une légère modification visible sur l'écriture et la proportion des résultats. L'écriture est plus petite et les informations de recherche sont plus compressées ce qui laisse à l'utilisateur plus d'informations sur l'écran. ARKit 2.0 est prévu pour la réalité augmentée et est disponible sous iOS 12 pour de meilleures performances. Si vous accédez à votre compte une nouvelle option est disponible. Les recommandations personnalisées. Cela permet entre autres que l'application vous aide à découvrir de nouvelles applications qui puissent vous intéresser en effectuant une recherche intelligente depuis vos achats et téléchargements. Et cela fonctionnait aussi pour iTunes Store et Apple Livres. En parlant d'Apple Livres, cette application change aussi d'apparence avec un nouveau design. Car oui, eBook devient Apple Livres. Et une toute nouvelle interface pour le rassemblement de livres est disponible. Cela a été repensé à la façon de l'App Store mais pour les livres. Une interface beaucoup plus claire qui permet de découvrir des nouveaux livres facilement. Enfin, avec l'application podcast, depuis ses réglages on y retrouve des ajustements selon ses préférences sur la durée du saut en avant ou du saut en arrière. L'application mesure une nouvelle application permettant d'effectuer des mesures simplement et rapidement. Vous pouvez tracer des contours verticaux et horizontaux d'objets et de surface à l'aide de l'appareil photo et déterminer automatiquement les dimensions d'objets rectangulaires. Elle dispose de réglages proposant ainsi une mesure d'unité impériale ou métrique. ARKit 2.0 donne aussi de l'amélioration sur l'utilisation. La fonction niveau à bulle est présente désormais sur cette application en la retirant depuis l'application Boussole. Lorsque l'on accède à une recherche de mise à jour, une nouvelle option est disponible proposant l'activation ou la désactivation de la recherche de mise à jour automatique. Une mise à jour automatique télécharge et installe la version pendant la nuit si l'appareil est connecté au wifi et avec un câble branché. Lorsque l'on accède au 3D Touch de l'application photo, une nouvelle option est proposée pour scanner les codes QR. La fonction de Scan QR code peut être aussi ajoutée depuis le centre de contrôle. Cette fonctionnalité existait déjà sous iOS 11 mais cela reste un raccourci si la détection automatique du code QR est désactivée depuis les réglages. Un nouveau raccourci est aussi disponible sur l'application Note qui permet de lancer la fonction scanner. Le trackpad est enfin disponible pour les appareils non compatibles 3D Touch avec iOS 12. Un appui long sur la barre d'espace permet d'activer la fonctionnalité. Ensuite, une nouveauté très utile permet de gagner en rapidité. Lorsque vous recevez un SMS contenant un code de sécurité à l'usage unique, celui-ci s'affichera automatiquement sous forme de suggestions de remplissage automatique. Vous aurez plus à vous embêter sur la mémorisation du code ou à effectuer un copier-coller en ouvrant l'application Message. Le réglage peut être néanmoins désactivé si vous le souhaitez. L'apparence de la composition du code de la carte SIM a été améliorée. iOS 12 donne accès à une nouvelle application et ainsi à une nouvelle fonctionnalité, l'application Raccourci Siri. L'application Raccourci Siri remplace l'application Workflow. Sa fonctionnalité va être de créer des raccourcis en assemblant des actions provenant d'applications, de fichiers ou encore de fonctionnalités du système. Plusieurs exemples de raccourcis sont proposés comme l'ajout d'un événement, obtenir des dernières photos, enregistrer l'audio, enregistrer un exercice, transmettre un texte, etc. Vous pouvez ainsi donner l'ordre d'exécuter un raccourci sur une personnalisation vaste d'actions possibles. Depuis les réglages Siri et Recherche, vous pouvez retrouver des suggestions de raccourcis qui vous seront proposées ainsi que l'option permettant d'enregistrer votre commande qui effectuera l'action que vous avez définie. Vous pouvez ainsi assigner une commande vocale personnalisée auprès de Siri à une action définie ou un raccourci Siri. Simple et efficace. Les possibilités sont immenses. On continue avec Siri qui s'est améliorée et peut traduire des phrases dans un nombre accru de langues en plus de 50 combinaisons linguistiques. Siri peut aussi retrouver votre iPhone, iPad ou même vos Airpods en émettant un son depuis l'appareil. Une seconde option vous sera proposée et Siri vous redrégera vers l'application localisée. Siri peut enfin allumer la lampe torche. Sur iOS 11, Siri ne voulait absolument pas l'allumer ou l'éteindre. iOS 12 résout ce problème. Dans le centre de contrôle, Siri donne accès à la fonctionnalité d'eSiri lorsque le mode économie d'énergie est actif, ce qui n'était pas le cas aussi sous iOS 11. Enfin, vous pouvez aussi demander à Siri si vous avez un doute sur un mot de passe. Les gestionnaires de mot de passe tiers peuvent maintenant s'intégrer à iOS 12 et sa fonctionnalité Trusso iCloud. Exemple avec l'application One Password. Vous avez aussi une nouvelle interface lorsque vous serez invité à vous connecter à une application ou un site internet en vous proposant votre compte préenregistré. Les animations de l'application Météo ont une légère modification qui donne un meilleur visuel. L'application Plan quant à elle propose une nette amélioration des détails sur la carte. Et Careplay est maintenant compatible avec les applications tierces comme Waze ou Google Maps. Dans les environs de 70 nouveaux emojis devaient arriver dès la sortie d'iOS 12 ou du moins en version 12.1 mais à l'heure actuelle ce n'est toujours pas le cas. Et pour terminer parlons de performance. iOS 12 reste de loin une des meilleures versions iOS avec une superbe performance. La fluidité et rapidité sont incroyables. En comparaison avec un iPhone 5S, iOS 12 gagne clairement comparé aux anciennes versions. En parlant de performance, la détection d'une personne lors du mode portrait est nettement améliorée pour différencier la personne du fond de l'image et ainsi proposer un meilleur rendu de l'effet portrait. Et voilà c'était tout toi iPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Je vous laisse, à la prochaine, salut salut !